Sera-t-il fendre l'armure pour trouver son âme sœur ? Extrêmement réservé et complexé par ses kilos en trop, Lloris n'a pas une grande expérience des relations amoureuses. Gentil, généreux et soucieux d'aider les gens et son prochain, l'agriculteur de 34 ans est bien souvent considéré comme le bon copain par l'agent féminine. Une situation qui le fait énormément souffrir, comme il l'a dévoilé dans son portrait diffusé lors du premier prime de l'amour et dans le pré, ce lundi 30 janvier sur M6. Au sujet de ses histoires de cœur, Lloris n'a connu qu'une relation significative qui remonte à 12 ans. Et depuis ? Si est-il néant ? C'est pourquoi deux de ses amis ont décidé de l'inscrire à la 18e saison du programme Champêtre. Anne-Laure et Eleonore espèrent que Lloris arrivera à s'octroyer du temps pour trouver la femme de ses rêves. Et pour cause, le jeune homme originaire de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas une seconde pour lui. S'il se rêvait plombier chauffagiste, Lloris a finalement rejoint l'entreprise familiale aux côtés de son père et de son frère. Ensemble, il dirige une impressionnante exploitation de 120 hectares d'arbres fruitiers et de légumes en tout genre. Lorsqu'il n'est pas sûr son exploitation, Lloris est sapeur-pompier volontaire. Une vocation qui l'occupe jusqu'à 5000 heures par an. Un uniforme, souvent fantasmé, qui risque de séduire de nombreuses téléspectatrices célibataires. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Lloris. L'amour est dans le pré 2023, cette femme qui ferait battre son cœur si ses meilleurs amis l'ont lancée dans cette folle aventure. Les cartes sont maintenant entre ses mains. Dès lors, Lloris a dressé le portrait de la femme qui pourrait le faire fondre. Le maraîcher recherche une compagne nature, entreprenante et avec suffisamment de caractère pour le sortir de son train-train. En effet, ne sachant pas comment se lancer dans le terrain de la séduction, Lloris aura besoin de l'aide de s'adulciner. Cette dernière devra faire le premier pas afin de le mettre en confiance. Concernant les critères physiques, le céréalier n'a aucune exigence particulière. En plus d'être une quête amoureuse, l'amour est dans le pré s'annonce comme une véritable quête personnelle pour Lloris. Je voudrais me prouver que je ne suis pas forcément le mec qui ne plaît à personne, a-t-il confié dans le communiqué de presse diffusé par la sixième chaîne. Crédit photo, Cécile Rogues et M6 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 Crédit photo, Cécile G6 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 Sous-titrage ST' 501